Et à tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon début de semaine malgré ces énergies un petit peu catastrophiques. Je sais pas ce qui se passe depuis la fin du confinement, mais clairement, lundi, mardi, ce ne sont plus du tout des jours que j'aime. Déjà qu'avant, c'était pas top, mais alors là, chaque début de semaine, on se prend un truc qui... C'est incroyable. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un tirage général que j'ai oublié de faire, justement, lundi et mardi. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour trois choix. C'était un truc que j'avais fait l'année dernière. Je me suis dit, tiens, on va peut-être en faire un, au moins un par an. Je sais que c'est pas quelque chose qui plaît à certains, mais je me suis dit que ça pouvait être quand même intéressant parce que c'est vrai que parfois, on se retrouve pas spécialement dans une guidance. Là, au moins, il y a trois guidances différentes. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Tout simplement, comment ça fonctionne ? Vous réfléchissez à une question. Une question dont la réponse peut être oui ou non. Là, voilà, c'est quelque chose à poser. C'est intemporel en plus, donc tu peux regarder ça quand tu veux. Il y a trois choix et les réponses sont oui et non. Et tu vas me dire, il y en a trois, oui, non, ça fait deux. Eh bien, il y en a un autre, je ne sais pas. Il y en a un autre, je ne sais pas. C'est la surprise, donc on verra, on verra un petit peu. Qu'est-ce que ça dit ? Peut-être que ce sera encore un autre oui, peut-être que ce sera encore un autre non. Peut-être que je ne sais absolument pas. Donc on va voir un petit peu tout ça ensemble. J'ai prévu du coup mon oracle des flocons et pour piocher un petit peu des petits trucs histoire d'avoir quelques petites informations en plus. On a l'oracle de le petit mort et on a celui-là, je ne sais absolument pas ce lequel c'est. Il me semble que c'est un truc du Zodiac. Ces deux-là, ce sont des petits oracles que j'ai eus dans un magazine Femmes Actuelles. On n'a absolument pas besoin de dépenser plus de 20 euros pour un oracle. Vraiment, les magazines de votre marchand de journaux, ça marche. Très bien. Et on va voir ça tout de suite. Alors, c'est parti. Vous aurez les timers des différents choix, du coup, directement dans la barre d'infos. Et on va commencer par vous montrer les choix, déjà. Voici. Donc vous avez le quartz rose. Vous avez, il me semble que c'est une apathite. Et vous avez l'obsidienne. Pour ceux qui ont choisi, du coup, le quartz rose. Le quartz rose, on vous dit que la réponse à votre question est non. Non, parce que vous êtes beaucoup trop en train de vous inquiéter. Ici, on est vraiment en train de vous dire, mais tu n'as pas de raison de t'inquiéter. Le truc, c'est que là, tu es tellement centré sur cette question-là que tu es en train de tout bloquer. Et que, littéralement, il n'y a rien qui peut en sortir. Là, on est vraiment sur une réponse qui vous dit non. Actuellement, ça ne peut pas le faire. Peut-être que ça se fera quand vos énergies seront plus calmes. Quand vous aurez un petit peu plus pris de recul sur les choses. Mais actuellement, ce n'est pas possible. Il y a trop de blocages qui sont en train de se faire. Il y a trop d'attentes par rapport à cette question. Il y a trop de choses qui sont en train de se mettre en place. Et mal se mettre en place dans le sens où on n'est pas dans un bon mood, en fait. Par rapport à la question que vous avez posée, il n'y a pas ce côté détaché. C'est vraiment... La question prend trop d'ampleur, en fait, au niveau de votre vie. Donc là, on est vraiment en train de vous dire, mais arrête de t'inquiéter. Ne t'inquiète pas, ça ne sert à rien. Là, tu es en train de tout bloquer. On vous dit de retrouver votre innocence, de retrouver votre énergie. Parce que là, vous êtes en train de mettre toutes vos énergies dans cette question-là. C'est possiblement une question qui vire à l'obsession, qui est en train vraiment de vous paralyser énergétiquement et dans la matière. On vous dit vraiment de vous lâcher. On parle ici d'une solitude. et de fidélité. Peut-être que votre question a un lien, du coup, avec ce sentiment de solitude ou que vous êtes en train de vous isoler vous-même par rapport, du coup, à toutes ces pensées que vous avez par rapport à cette question. Peut-être que le fond propre de votre question, par exemple, si c'est une question professionnelle, peut-être que vous êtes en train de vous perdre à corps perdu, corps et âme perdu dans votre professionnel. Là, on vous dit vraiment non, vous n'êtes pas seul. Il y a cette carte de solitude, oui, mais il y a la carte de fidélité qui est juste à côté. Non, vous n'êtes pas seul. Vous avez des amis qui sont autour de vous, des amis qui essaient de vous aider. Peut-être que vous ne vous en rendez pas compte ou peut-être que si, mais en tout cas, vous avez des gens autour de vous. En tout cas, vous avez vos guides qui sont présents ici autour de vous et qui sont là pour vous aider. On vous dit ici que la problématique de fond est en rapport, du coup, avec votre mère, avec votre maman. On vous dit vraiment, vous voyez, tu te poses beaucoup trop de questions, il faut que tu te calmes. Non, on a ici un blocage karmique qui explique aussi le fait que tout soit un petit peu bloqué. Donc, on a un blocage au niveau des énergies parce qu'on est trop dedans, mais on a aussi un blocage karmique qui peut être dû donc à des vies antérieures. On vous dit que c'est en train de se faire et que justement, vous n'avez pas besoin de vous inquiéter. Cette carte-là, elle est vraiment très importante. Non, tu n'as pas besoin de t'inquiéter, tu n'as pas besoin de mettre encore une fois toutes tes énergies là-dedans, d'être dans l'obsession par rapport à cette question. Si vous êtes dans l'obsession par rapport à cette question, de l'entendu. Mais pourquoi est-ce que vous n'avez pas à vous inquiéter ? Parce que c'est en train de se faire et qu'il faut juste faire preuve d'un petit peu de patience, que les choses prennent du temps. Soit vous avez quelque chose qui ne prend pas de temps, mais qui est complètement bâclé et qui va durer deux jours, soit vous avez quelque chose qui est de qualité. qui va prendre un petit peu plus de temps. C'est un petit peu ça pour sous, que ce soit pour Wish, que ce soit pour les créateurs, les produits, etc. Soit on prend du temps, mais on le fait bien et on l'a pour longtemps. Soit on ne prend absolument pas de temps et du coup, ça ne dure pas spécialement. On est en train de vous dire aussi qu'il faut se satisfaire de ce que vous avez, que vos guides sont beaucoup en train de vous envoyer des signes par rapport à tout ça. ils sont beaucoup en train d'être présents avec vous en fait. On parle de recommencer à zéro. Peut-être que certains d'entre vous sont en train de se poser la question de savoir s'ils doivent tout recommencer de zéro, s'il y a vraiment ce côté qu'est-ce que je fais, comment je le fais, est-ce que je dois vraiment tout reprendre, est-ce que je dois abandonner tout ce que je suis en train de faire ou autre. Par rapport à ça, on vous dit que non, pas spécialement parce que les bonnes choses sont en marche. Après, c'est à vous de voir. Si vous avez envie de repartir totalement de zéro, faites-le. Mais si vous sentez que ce n'est pas spécialement nécessaire et que vous n'en avez pas envie, ne le faites pas. Encore une fois, ça, c'est votre libre arbitre. Vous êtes libre de choisir quelle chose vous voulez, tout simplement. Là, on vous dit bien, vos signes vous envoient des messages depuis un bon moment et vraiment, vous ne les voyez pas. On vous dit aussi, si tu attends un signe pour faire les choses, le voilà. On parle d'éléments de feu, donc là, on va parler de purification, de purification par le feu. Là, il faut vraiment y aller de manière un petit peu plus massoque. Là, tout ce qui est gentillet, etc., pour penser à autre chose. Non, allez-y de manière beaucoup plus franche. Par exemple, faites du saut en parachute. Je vous assure que le saut en parachute, quand vous allez être en train de tomber, vous n'allez absolument pas penser à votre problématique. Assurez. On vous rappelle aussi, vos guides vous rappellent beaucoup, vraiment beaucoup, que vous êtes un magicien ou une magicienne. C'est l'arcane du tarot. Et l'arcane du tarot du magicien, c'est clairement l'arcane qui peut absolument tout faire. Parce qu'il a confiance en lui, parce qu'il sait qu'il peut vraiment tout faire. Il a la magie en lui pour pouvoir le faire. C'est la baguette magique d'Harry Potter. Enfin, peut-être pas Harry Potter. Peut-être que Gandalf a une meilleure magie qu'Harry Potter. Mais là, on vous dit bien, par rapport à tout ça, que vous avez aussi besoin de couper des liens négatifs. Là, clairement, la petite carte là, besoin de couper les liens négatifs, elle est assez importante. Elle vibre beaucoup plus que les autres, en tout cas. On parle aussi de vraiment être trop centré par rapport à tout ça et que c'est en train de vous prendre la tête depuis un bon moment, surtout depuis quelques jours là. Ça a pris une ampleur qui dépasse un petit peu tout. Et on me dit que faites gaffe parce que c'est pas que ça vous rend un petit peu bougon, mais ça vous rend un petit peu à fleur de peau. Ah, voyez, on vous dit que vous avez besoin de solitude pour faire le point mais que même dans votre solitude, vous avez toujours des personnes qui sont là pour vous. Vous avez toujours cette fidélité qui est présente. Vraiment, ces cartes là, la solitude et la fidélité, ce sont deux cartes qui ne sont pas spécialement contraires. Ce sont deux cartes qui, au contraire, sont complémentaires. C'est pas dans la solitude qu'on est tout seul, enfin, en soi-ci, mais c'est parce qu'on a besoin de solitude, c'est parce qu'on a besoin de se mettre un petit peu à part que c'est ça qui fait que ça veut dire qu'on n'a plus aucun ami autour de nous, en gros. Là, vraiment, cette question que vous vous posez, elle est en train de vous rendre complètement fou et elle est en train de grignoter vraiment vos énergies. Donc faites très attention à ça. Ça, c'est vraiment primordial. Il faut que vous arriviez à sortir la tête, à vous sortir de la tête, pardon, ce questionnement qui prend beaucoup trop de place. Vraiment, on me parlait de... J'avais le mot obsession tout à l'heure, c'est un petit peu... C'est un petit peu ce qui ressort, quoi. Vous êtes trop dans un combat. Beaucoup trop dans un combat. La vie n'est pas un combat. Vous devez vraiment vous reposer, aller vers des choses qui vous font plaisir. Sinon, vous allez faire comme le Titanic, vous allez littéralement sombrer. Donc, on pense à autre chose si on n'a pas de seau à l'élastique près de chez nous. Ce qui est totalement normal. Essayez de trouver quelque chose qui vous permette de penser à autre chose. Que ce soit le dessin, que ce soit les jeux vidéo. En plus, il y a plein de jeux vidéo qui vont sortir cette année. que ce soit faire du karting, faire du bowling. Profitez-en pour justement pour sortir de votre solitude et pour aller voir des amis. Ça pourrait être vraiment une bonne idée. Moi, je sais que par exemple, ma maman, ce qui la met, ce qui lui fait monter son adrédaline encore plus, c'est de préparer un repas pour des amis. Eh bien, essayez de préparer un repas pour des amis. Si vous êtes aussi perfectionnistes. Mais là, vraiment, on a la carte du pardon. on a encore la carte du Titanic. La carte du Titanic, clairement, c'est une carte qui annonce un danger. Et on a la carte de la souris. La souris, c'est un petit peu comme dans le normand, c'est un petit peu ce qui grignote, ce qui nous empêche d'aller bien, ce qui pique un petit peu nos réserves. Donc là, on est en train de dire attention à vos réserves énergétiques. C'est aussi très important. Et faire en sorte de pouvoir aller un petit peu mieux. Mais sortez, allez voir des gens. Vraiment, sortez-vous la tête de tout ça parce que là, c'est en train de devenir un petit peu trop important. On va voir du coup une dernière carte. Vous voyez, là, on a la répulsion. La répulsion, c'est vraiment que... La répulsion, il a haine. C'est vraiment que ça, c'est en train de vous rendre un petit peu... de prendre plus de place que ça doit en avoir. En gros. Voilà du coup, ce que je peux vous dire pour ceux qui ont choisi du coup, le quartz rose. Alors maintenant, on va passer à l'hépatie. À pâthie. Et bien entendu, je remercie les personnes qui ont regardé du coup cette vidéo. Merci à vous du coup d'avoir d'avoir choisi le quartz rose. Désolée que ça n'ait pas été possiblement la réponse que vous attendiez. On va se mettre celle-là de côté. On va garder celle-là. Mais merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Si ça vous a plu, du coup, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. J'en referai. Et voilà. Voilà, voilà. Et n'hésitez pas à vous abonner encore une fois si ça vous a plu. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt. 10,40. Maintenant, voyons voir pour l'apatite. Alors, l'apatite, c'est la carte oui. Donc, quelle que soit votre réponse, on vous dit qu'il y a quelque chose de positif là-dedans. La réponse est oui. La réponse est oui. On vous dit même c'est un double oui. C'est vraiment un double oui parce qu'on est en train de vous dire tu vas dans la bonne direction. Oui, ta question est juste. Et c'est même au-delà de ça, c'est les pensées que tu as par rapport à ta question sont tu vas vraiment dans la bonne direction. Donc, c'est vraiment ce que tu dois faire. Là, on a la main tendue. Donc, ça, c'est vraiment le truc. Ouais, tu vas dans la bonne direction et en plus, viens, je t'accompagne. Vous avez une bonne intuition par rapport à ça et j'ai l'impression que c'est un petit peu la réponse à votre dévouement. C'est un petit peu le côté le côté récompense qui arrive. En fait, il y a vraiment cette idée ici de récompense, de vous faites bien les choses, en fait. Vous faites bien les choses. Et vraiment, votre intuition, là, elle vous guide, elle vous guide bien, elle vous guide très bien parce que les trois premières cartes, là, oui, tu vas dans la bonne direction, vos guides vous accompagnent avec. si ce n'est pas une personne dans la matière qui est à vos côtés, c'est vos guides qui sont avec vous et qui vraiment vous incitent complètement à aller dans cette direction-là. Clairement. Donc là, c'est une réponse affirmative sur tous les plans. Autant la carte du nom, c'était pas un nom catégorique, autant là, la carte du oui, c'est catégorique de chez catégorique. Donc là, voyons voir. Ah, en plus, vous avez la carte de la chance, quoi. Je ne sais pas ce que vous avez aujourd'hui ou en ce moment ou peu importe le jour auquel vous regardez cette guidance, mais si vous avez choisi l'apatite, visiblement, vous êtes bénis des dieux. On a ici la fidélité et on a le pardon qui sont aussi de très, très bonnes cartes. C'est-à-dire que si vous suivez ce chemin, vous allez vers le pardon, vous allez vers cette fidélité à vous-même parce que vous allez dans la bonne direction. Donc vous allez vers la direction qui vous va. Vous suivez votre intuition, donc vous écoutez cette main qui vous est tendue, qui est dans votre tête, cette main qui vous parle. On a, pardon, c'est dans l'autre sens, parce que dans ce sens-là, c'est la carte de la haine et dans ce sens-là, c'est la carte de l'amour. Mais rassurez-vous, vous avez bien la carte de l'amour. On ne va pas annuler ici un si bon tirage. Mais vous avez bien, vous avez beaucoup d'amour, vous avez le pardon, vous avez la fidélité, la chance, vous suivez votre intuition, vous êtes cette main qui se tend vers vous-même. Vous êtes la récompense vraiment de tout ce dévouement. Et le fait d'aller dans la bonne direction, c'est un petit peu le remerciement par rapport au fait que vous allez écouter votre intuition parce que écouter son intuition, c'est toujours aller dans la bonne direction, même si on ne s'en rend pas spécialement compte et que vous vous occupez de vous-même. Donc, vous êtes dans le dévouement à vous-même. Et ça, vraiment, c'est génial. Et ça se voit aussi dans la carte de l'amour. Et si on a la carte des doutes, peut-être que vous êtes en train de douter par rapport à ça. carrément, avec ce tirage-là, j'espère que vous n'êtes plus en train de douter, les gars. Parce que là, là, s'il vous faut autre chose que oui, tu vas dans la bonne direction, tu écoutes ton intuition, tu as de la chance, tu as de l'amour et tu as du dévouement, je ne sais pas ce qu'il vous faut. Si vous êtes encore en train de douter, mais... Tadah ! Tadah ! Et une petite dernière. On a la carte de la ténacité en plus. Où est-ce qu'on va la mettre ? On va la mettre là. Pardon. On a en plus la carte de la ténacité, c'est que vraiment, vous devez continuer dans cette voie. Vous devez continuer dans cette voie. La ténacité, c'est la persévérance, c'est... Ça dépend si on parle en termes de jeux vidéo ou autre, mais une ténacité, c'est vraiment n'abandonne pas, quoi. N'abandonne pas. Et voilà. Let's go. Tu peux y aller et juste acquérir un petit peu plus d'informations par rapport à tout ça histoire de ne pas non plus foncer trop dans le mur. Maintenant, au niveau des petits flocons. Voyons voir. Ah, il y en a pas mal. Alors, tes guides sont en train de t'envoyer vraiment... Vos guides, pardon. Ils sont en train de vous envoyer vraiment dans la bonne direction et ils vous encouragent vraiment à y aller. On a des guides qui envoient pas mal de messages. Attention quand même à la blessure d'injustice, c'est possiblement elle qui fait qu'il y a pas mal de doutes, que vous doutiez encore, même si on vous dit que c'est la bonne direction que vous doutiez encore. C'est possiblement dû à cette blessure d'injustice. On vous dit que la confiance en soi, c'est pas mal aussi. C'est quelque chose que vous devriez mettre plus en place, avoir beaucoup plus confiance en vous. Là, on vous dit clairement que vous avez vraiment besoin de vous amuser, besoin d'aller plus vers votre chakra sacré, de plus rentrer dedans. Mais en tout cas, on vous dit que là, vous... Que les choses sont en train de se faire, que les choses sont en train de... Que même si vous ne vous en rendez pas compte, les choses sont vraiment en train d'évoluer, les choses sont vraiment en train de changer, voire même le changement est possiblement déjà là, de ce qu'on est en train de me dire. Pour certains, le changement est déjà là. Là, vous voyez, on a la carte de la persévérance, donc on vous dit bien de persévérer, on vous dit bien encore une fois par rapport à cette carte de la ténacité. Attention quand même à la blessure de trahison qui peut... Pareil, la blessure d'injustice, la blessure de trahison, c'est ça qui va vous mettre les doutes. Mais ce n'est pas ça que vous devez écouter. Voilà, vous voyez cette carte-là, là ? C'est la seule que vous ne devez pas écouter. Non, on va la mettre dans ce sens-là. C'est la seule que vous ne devez pas écouter parce que vraiment, toutes les autres, elles sont en train de vous dire oui, vas-y, tu peux y aller. Vraiment, c'est là que tu dois aller. Il n'y a aucune raison que tu doutes ou quoi que ce soit. Vraiment, tu... Vas-y, mais vas-y, les yeux fermés même. Donc attention parce que en laissant les doutes agir, vous laissez du coup cette part de blessure d'humiliation, de blessure d'injustice et de blessure de trahison, pardon. Il n'y a pas la blessure d'humiliation, enfin par contre. Cette blessure de trahison et cette blessure d'injustice, vous les laissez avoir l'ascendant sur vous et ça du coup, ce n'est pas bon. On est en train de vous rappeler que ce que vous faites aujourd'hui est quelque chose de très important et que vous avez toutes les meilleures intentions du monde juste que vous vous sentez un petit peu impuissant et c'est aussi ça qui va vous bloquer. Donc du coup, c'est ça qui risque de bloquer au niveau matériel mais sinon clairement, clairement, allez-y, mais allez-y sans aucun problème quoi. ne laissez pas cette tristesse, ne laissez pas cette incertitude parler à votre place et là, vous voyez ça, cette petite carte là, cette toute petite carte, j'avais plus de place pour écrire, c'est la carte qui vous dit bien. C'est une carte qui indique le positif. Si vous en faites encore une autre, on a encore une carte positive. Et clairement, la situation que vous êtes en train de vivre actuellement ne vous plaît pas et c'est pour ça que vous devez en partir et c'est pour ça que vous devez suivre votre intuition pour en partir. Il y a quelque chose qui ne vous convient pas dans la situation actuelle et là, c'est clairement ce qu'on est en train de vous dire. Oui, les pensées que tu as par rapport au fait de sortir de ça, vas-y. Vas-y. Et là, on s'est dit que tu dois vraiment y aller. Enfin, que vous devez vraiment y aller. Je, voilà, je pense qu'on a fait plus ou moins le tour par rapport à tout ça. Je pense que c'était relativement relativement clair. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci d'avoir choisi la petite. Ça fait bizarre de dire ça. Mais, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à re-regarder cette vidéo plusieurs fois parce que, encore une fois, c'est de l'intemporel donc elle correspond à un petit peu... Enfin, il n'y a pas de moment précis pour la regarder. Ce n'est pas les énergies du jour, ce n'est pas les énergies du 10 juin ou quoi que ce soit. C'est vraiment comme vous le sentez et quand vous en avez besoin. sur ce, on va pouvoir passer du coup à la carte... à la figure d'obsidienne, pardon, à la pierre d'obsidienne. Je vais y arriver. Alors, voyons voir pour ceux qui ont choisi l'obsidienne. C'est joli les boules, mais du coup, ça roule. Voilà, c'est bon. Alors, l'obsidienne, c'est la carte des mystères. On va voir, du coup, écoute ton intuition. Donc, c'est ni oui ni non, c'est tu as la réponse à l'intérieur de toi. Ici, là, on a le hibou. Pardon. On a le hibou, voilà. Excusez-moi, j'ai eu un truc dans la branche. On a le hibou qui est en train de dire clairement écoute ton intuition. La réponse n'est pas oui, la réponse n'est pas non, la réponse, tu la connais à l'intérieur de toi. Tu sais très bien comment ça se passe. En tout cas, là, il est temps, justement, d'arrêter de se poser des questions. Il est temps de faire quelque chose. C'est-à-dire que là, ce n'est plus le temps de la réflexion, c'est vraiment le temps de l'action. Et cette action-là, tu sais très bien ce que tu dois faire. Tu sais très bien ce que tu dois mettre en place. Là, on a du karma qui est en train de se libérer. On a ici la carte de l'union, mais on a la carte des nuisances qui est avec. Ça veut dire que là, par rapport à une union, à une réunion, qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a quelque chose qui... Au niveau du karma, vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Et justement, écoutez votre intuition, ça va vous permettre de libérer beaucoup plus facilement ce karma-là. Ce que j'entends par là, c'est clairement que vous avez des nuisances actuellement. C'est-à-dire que le début de semaine n'a pas été très top, top. Depuis la pleine lune, de base, ce n'est pas très top, top. On a vécu des meilleurs moments quand même. Mais justement, ce sont des choses qui sont en train de remonter, ce sont des choses karmiques. Là, il y a des blocages karmiques qui sont en train de se libérer et il faut tout simplement les laisser aller. Mais là, si vous attendez le meilleur moment pour faire les choses, il est là. Parce que là, ce sablier, c'est en train de vous dire « Vas-y, c'est le bon moment. » This is the right time. Donc là, clairement, tout ce qui est mauvais en fait pour cette union à vous-même, pour cette réunion à vous-même ou une réunion avec un autre ou quoi que ce soit, clairement, écoute ton intuition parce que tu auras beau regarder d'autres choses et autres, là, on vous dit clairement mais ça ne sert à rien que tu écoutes les autres. C'est toi que tu dois écouter. C'est toi parce que c'est ton karma et ton karma, ça veut dire tout simplement que c'est tes énergies à toi et personne d'autre. C'est toi qui dois faire le travail. Quand on dit de faire des soins karmiques, etc., non, un soin karmique par définition. Le karma, ça veut dire que c'est personnel. Ce sont les résultantes, les conséquences de nos actions passées et c'est nous qui devons les comprendre. Que quelqu'un vous fasse un soin karmique, ça veut littéralement dire que vous êtes en train de me dire que vous avez envie de manger mais que c'est moi qui vais manger pour que vous vous sentiez rassasier. Ça n'a pas de sens. Donc là, on est en train de vous dire on a reconsidéré et tu n'as pas besoin de t'inquiéter. Littéralement, ça veut dire que vous êtes trop en train de reconsidérer les choses, que vous êtes trop en train de vous poser des questions par rapport à comment ça doit se passer, où ça doit se passer, à quelle heure, quel jour. Quel temps ? Comment je m'habille ? Qu'est-ce que je mange avant ? Quelle coiffure je fais ? Quel parfum je vais mettre ? Stop ! Stop ! Là, vous êtes trop en train de vous poser des questions dans tous les sens et vous êtes trop en train de reconsidérer les choses sous tous les sens, sous tous les angles, en train d'observer et chaque mini-degré et autre, ça ne sert à rien. Clairement, ça ne sert à rien. Donc, arrêtez de vous inquiéter pour tout ça. vous êtes en train littéralement avec tous ces doutes d'attirer la malchance donc, non, on arrête. On arrête de penser, on arrête de réfléchir, on y va, simplement. Écoutez son intuition, l'intuition, il y a quelque chose d'impulsif dans l'intuition. C'est vraiment le côté je ne dois pas écouter les autres, je dois m'écouter moi, je dois faire ce qui est bon pour moi, je dois faire ce que moi je sens être bon pour moi. et on verra plus tard. C'est le côté impulsif. Ce n'est pas réfléchir avant d'y aller, ce n'est pas d'abord on y va et ensuite on réfléchit, c'est on y va en réfléchissant, tout simplement. Voilà, on coupe la poire en deux, on fait les deux en même temps. Là voilà, il y a une main tendue, il y a vos guides qui sont présents autour de vous, il y a des anges, aussi qui sont présents autour de vous. Là c'est la carte du mythe. Je sais que c'est une carte qui a l'air de faire peur avec ce loup qui hurle à la lune là, mais c'est la carte du mythe. Le mythe, les anges sont, c'est littéralement la mythologie angélique. Ce sont des personnes, des êtres mythiques qui sont en train de vous aider et qui sont là auprès de vous pour faire en sorte que les choses se passent mieux. Tout simplement. Mais là, il y a du karma à libérer. Il n'y a que vous qui pouvez libérer le karma encore une fois parce que c'est personnel. Ce sont vos actions, c'est vos conséquences. On ne va pas emprisonner quelqu'un qui n'a rien fait, etc. Là c'est pareil. Donc c'est à vous de libérer les choses, c'est à vous de comprendre la leçon qui est maintenue dans cette mémoire karmique là. Et la meilleure façon pour le libérer c'est d'écouter votre intuition, de faire ce que vous sentez être juste. On vous dit avec la carte de la Vierge d'être dans l'analyse, d'être dans l'habilité, habilité à se défaire justement des nœuds karmiques. On vous parle aussi de rayonnement. Il faut rayonner qui vous êtes à l'intérieur de vous. Il faut être celle ou celui que vous êtes vraiment à l'intérieur. Ne plus vous cacher. On vous parle ici d'un petit peu plus de lenteur. Vous vous lavez trop vite. Attention à ça. Vous avez la blessure d'injustice qui est en train de se réveiller. C'est possiblement ça qui vous bloque. C'est cette blessure, les peurs que ça engendre qui sont en train de vous bloquer et de vous maintenir dans quelque chose de mauvais. Là, vous voyez, j'ai la carte de la lenteur qui vous disait de ne pas aller trop vite. Et ici, j'ai la carte qui vous dit tu vas trop vite, tu dois ralentir. On vous dit aussi que vous avez possiblement l'impression que les choses sont contre vous, que si un tel ne vous parle pas, c'est sûrement parce que vous avez fait quelque chose de mal. Vous êtes vraiment en train de vous dire que vous êtes en lien avec un petit peu les choses qui sont en train de se passer. On vous dit ici que ce n'est pas contre vous. Absolument pas. Si les gens ici prennent un petit peu plus de distance, c'est parce que comme on l'a dit depuis le début de la semaine, depuis la pleine lune, depuis la fin du confinement, les choses sont assez dures énergétiquement. C'est assez compliqué de devoir faire face à tout ce dont on est en train de faire face et qu'effectivement, les gens sont un petit peu centrés sur eux en ce moment et c'est bien. C'est bien parce que c'est comme ça qu'ils vont pouvoir guérir. On ne peut pas aider les autres si on n'est pas d'abord une aide pour soi-même. Donc là, ce que vous vivez actuellement, d'autres sont en train de le vivre et c'est possiblement pour ça qu'ils ne sont pas présents. Mais en tout cas, ça n'a rien à voir avec vous. Ce n'est pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, ce n'est pas parce que les gens sont en train de bouder ou quoi que ce soit. donc tout simplement, arrêtez de penser avec votre tête, arrêtez d'être dans cette blessure d'injustice où vous êtes en train de vous dire que les gens vous en veulent, que vous avez fait quelque chose d'injuste aux gens ou que les gens vous traitent de manière injuste. Ce n'est absolument pas le cas. On a aussi donc le chakra du plexus, le chakra du plexus qui est en train de vous dire de reprendre confiance en vous. Le chakra du plexus, c'est vraiment la confiance dans le fait de faire les choses. Je l'ai fait de la bonne manière. Et on vous dit justement par rapport à ça que ce que vous faites aujourd'hui est quelque chose qui va beaucoup vous aider pour demain. Donc vraiment, prenez conscience que ce que vous êtes en train de faire en ce moment, ce n'est pas un petit château de sable. On est sur la plus grande sculpture de la plage. Bon, du coup, il pleut. Donc ce n'est pas vraiment le bon moment pour des sculptures sur la plage. Mais voilà. Il y a beaucoup de tristesse qui est ancrée en vous, qui ne demande qu'à sortir. Mais en tout cas, par rapport à ça, par rapport à cette tristesse qui est là, on vous dit que vos anges sont vraiment très présents. 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 On parle aussi de blocage d'un point de vue astral parce que du coup, peut-être que vous rechignez un petit peu à faire avancer les choses dans les plans subtils et que du coup, ça a du mal à se mettre en place dans les plans de la matière. On travaille d'abord sur les plans subtils et ensuite, ça vient dans la matière. On vous dit ici d'utiliser votre loi d'attraction, mais attention parce que vous manquez d'ancrage et le manque d'ancrage, c'est lié au chakra racine. Le chakra du plexus, c'est la confiance en soi dans le fait de faire les choses et le chakra racine, c'est la confiance en soi dans le fait d'être. Je suis une bonne personne, etc. Vous avez peur que vos espoirs sont vains ? On vous dit qu'il n'en est absolument rien. Encore une fois, vous savez ce qui est juste, vous savez si c'est vraiment vain ou pas et pour ça, il suffit d'écouter votre intuition sans les blessures. Les blessures, c'est ça qui entraîne les doutes. Donc apprenez à différencier les doutes et ce qui est vraiment. Justement ici, on vous dit tu es une personne forte ou forte, tu n'as absolument pas à douter de toi. Par contre, il y a une petite notion de faire le ménage parce qu'il y a quelques personnes un petit peu toxiques autour de vous, visiblement. On vous dit encore une fois de prendre confiance en vous, c'est compliqué, je sais, mais rassurez-vous, on y arrive. Il y a des bonnes nouvelles qui sont en train d'arriver pour vous partir du moment où on est dans l'absence de jugement et si les gens n'ont pas envie de répondre, si vous, vous n'avez pas envie de répondre, ce n'est pas grave, encore une fois. Et ce n'est pas ça qui fait que vous êtes une mauvaise personne, vous êtes une personne qui est non seulement forte mais qui aussi est empli de sagesse. Rappelez-vous-en. C'est comme, exactement, l'obsidienne. Voilà. Bon, et bien c'était quelque chose d'assez complexe quand même. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous avoue que ça m'a plu quand même de voir plusieurs choses différentes. Là, j'ai fait par rapport à des réponses oui et non par rapport à une question donnée. Je pense que je referai ça de manière plus générale, par exemple, sur un thème particulier, sur des choses particulières ou autres. Mais je trouve ça plutôt sympa. Je trouve ça plutôt sympa. Ça change. En tout cas, ça change tout ce que je fais moi sur ma chaîne. Je sais que c'est quelque chose qu'on voit beaucoup sur YouTube. Mais, voilà, moi, j'avais fait ça qu'une seule fois. J'avais fait ça qu'une seule fois l'année dernière. Donc, je pense que je le refais parce que ça m'amuse beaucoup. Voilà. Et le plus important, c'est de s'amuser. Donc, j'espère que vous aussi, vous vous êtes amusés, que vous avez pu avoir du coup, la réponse que vous vouliez. Enfin, que vous aurez pu avoir une réponse, pas spécialement que vous vouliez, mais une réponse tout courte par rapport à une problématique que vous avez, tout simplement. n'oubliez pas que c'est quelque chose qui est une vidéo qui est intemporelle. Ça veut dire que vraiment, vous pouvez la regarder à n'importe quel moment et vous pouvez changer de choix à chaque fois. Bon, après, si vous faites les trois et que vous savez du coup quelle réponse est quoi, bon, ce que vous pouvez faire, ce que moi je fais, c'est que du coup, je mets, enfin, je déroule tout simplement la barre d'infos, je vais là où il y a des timers et du coup, je ferme mes yeux et je fais ça avec mon doigt. Et quand il s'arrête, c'est clairement le choix que je dois prendre. Hop ! Mais du coup, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le petit bouton s'abonner et moi je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Peut-être un tirage à choix ou pas, je ne sais pas. En tout cas, sachez que c'est général et que ça change aussi de mes vidéos. du coup, sur les flammes gemelles. N'hésitez pas à regarder sur la chaîne, il y a d'autres vidéos, notamment des vidéos sur les blessures. Qu'est-ce que c'est que les blessures ? Comment ça se traduit ? Comment ça se passe ? Quel comportement ça nous donne ? Comment est-ce que ça a été mis en place ? Et ça, c'est plutôt pas mal intéressant, surtout quand on parle beaucoup des blessures de l'âme et qu'il n'y a pas spécialement d'explication. Mais du coup, voilà l'explication. Sur ce, du coup, moi je vous fais d'énormes bisous. Il faut vraiment que j'arrête de dire du coup. Je vous fais d'énormes bisous. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci à ceux qui s'abonnent. Et je vous souhaite une excellente journée. Ciao ! Bouh ! Si tu veux prendre rendez-vous avec moi, c'est très simple. Tu as juste à dérouler ici la barre d'infos et tu vas chercher ici. Si tu veux un soin, un désenvoûtement, un nettoyage ou un tirage par téléphone, tu as juste à cliquer sur le premier lien ici. Tu seras mené à cette page qui va te permettre de pouvoir choisir un tirage, une thérapie qui va transmuter un petit peu toutes tes blessures. Tu as aussi les soins énergétiques, les soins pour les animaux, nettoyage des chakras qui correspond aussi à un rééquilibrage. Tu auras aussi le nettoyage complet qui va pouvoir nettoyer ton aura et tes chakras. La petite nouveauté, c'est le désenvoûtement mais aussi le nettoyage des énergies noires qui sont présentes dans ta maison. Ensuite, tu as les forfaits si tu veux avoir plusieurs rendez-vous en un seul. Sache que quand tu cliques sur réserver, c'est à toi du coup de choisir tout simplement le créneau que tu veux avec l'heure et le jour. Tu peux payer par carte bancaire ou par PayPal. Si par contre tu veux du coup un tirage audio qui t'est envoyé par mail que ce soit un tirage romantique ou autre, tu sais le lien qui est juste en dessous. Tu as le tirage de l'année 2020, tu as le tirage de ton évolution personnelle, tu as un tirage romantique simple avec 15 questions et un tirage romantique plus complet avec 18 questions. Tout ça, c'est envoyé par mail sous format audio. N'oublie pas que si tu as la moindre question, tu as ici le chat qui t'est proposé. Tu as juste à renseigner ton adresse mail parce que sinon je ne peux pas répondre à ton mail à partir du moment où tu quittes la page. Donc n'oublie pas de renseigner ton mail si tu veux avoir une réponse. Voilà ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !